Bonjour, le coronavirus domine encore l'actualité ce jeudi 23 avril 2020. Invincible et insaisissable, le COVID-19 a une longueur d'avance sur nous. C'est que c'est clame à ça une réoumi quotidien. Ce journal indique avoir appris hier qu'un patient a rechuté à Ziegenchor après avoir été déclaré guéri. Une situation qui étonne les populations même si le corps médical n'est pas surpris. Un cas similaire aurait été déjà observé à Dakar d'après le journal du groupe Promo Consulting qui dresse la situation épidémiologique informant de 30 nouveaux cas, dont 4 issus de la transmission communautaire. Et à ce jour, signale ce journal, le pays compte 442 cas positifs, dont 253 guéris, 6 décès, 1 évacué et 182 sous-traitements. Se penchant sur ce bulan sud-côté envoie le mal prendre ses aises au Sénégal. Ce journal fait aussi état de 30 nouveaux cas positifs, dont 26 par contact et 4 par transmission communautaire. Ce sont les résultats des tests virologiques publiés par le département de la santé et de l'action sociale hier mercredi. Puis en trois jours, le Sénégal a enregistré trois décès. Alors que Dakar et Touba, les deux plus grandes agglomérations du pays, se disputent le titre très peu enviable d'épicentre de la pandémie. Les cas communautaires donnent du tournis aux médecins qui semblent désarmés face au comportement de certains Sénégalais qui ne respectent pas toujours les mesures édictées par le ministère de la Santé. Ce désole le Sud quotidien et le quotidien. L'évidence estime pour sa part que le virus se tient tête dangereusement, évoquant la situation nationale du coronavirus et les cas communautaires qui se multiplient comme une traînée de poudre. Et comme pour rassurer, dans l'observateur, le Dr Abdoulaye Bousseau, coordonnateur du Cours, indique qu'ils vont être beaucoup plus agressifs dans le dépistage. Et dans cette même dynamique, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, dont critique, donne la recette pour échapper à l'hécatombe. Abdoulaye Boussard indique en outre que chaque Sénégalais est potentiellement un cas communautaire, mais rassure-t-il la qualité des ressources humaines de notre pays pour faire la différence ? Mais attention, semble dire le professeur Moussa Sedi, qui alerte dans Libération sur la transmission communautaire. Et selon le chef du service des maladies infectieuses de FAN, la communauté doit s'impliquer dans la lutte pour éviter le pire. Le pire, qui semble déjà arriver à l'hôpital principal, frappé au cœur, selon le témoin qui nous apprend qu'un accidenté et deux garçons de Salle ont été testés positifs au COVID-19. L'accidenté a été contaminé par un visiteur venu de cœur Massard, informe ce journal, qui signale 50 agents de l'hôpital et leur famille en quarantaine dans des hôtels. Le médecin général de brigade Mam Thierne Djenk a interdit par conséquent toute visite, nous apprend ce quotidien. Mais se prononçant sur ce qui s'est passé à l'hôpital principal, le docteur Abdoulaye Boussa semble démentir la contamination du personnel soignant, indiquant que les cas suspects ont été testés et tous sont négatifs. Ce qui se passe selon lui, c'est quand un malade arrive dans un hôpital. Avant qu'on ne détecte que c'est un cas suspect, certains membres du personnel médical vont peut-être vers lui sans protection. Mais lorsque nous faisons nos investigations, nous le considérons comme des cas contacts. Nous ne prenons pas de risques et c'est ce qui s'est passé à l'hôpital. Mais il n'y a pas un seul personnel de santé de cet hôpital diagnostiqué positif. Soutuant Abdoulaye Boussa, pendant que Mbalo Djacham, président de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du Sénégal, en Duguesum, informe que ses agents de santé ont été contaminés au coronavirus. La tribune, pendant ce temps, nous parle des masques de la contamination. Ces caches-nés en tout genre qui ne respectent pas les règles d'hygiène et fabriqués avec tout type de tissu. Dans les colonnes de ce journal, un expert relève le danger qui guette le consommateur. Non, sans se prononcer sur les mesures préventives avec le masque de la rue. Et Dakar Times revient sur la polémique autour des remèdes contre le COVID-19 après la chloroquine, l'Artemisia. Selon l'organisation La Maison de l'Artemisia, la plante d'Artemisia a été utilisée en Chine contre le COVID-19 et elle aurait fait des résultats positifs. Cette organisation a invité l'OMS à utiliser la plante, mais celle-ci affiche une certaine méfiance. A Madagascar, souligne Dakar Times, le président André Rajouelina a dit avoir découvert un remède contre le COVID-19 à base de cette même plante et il a présidé une cérémonie pour présenter sa solution, informe ce journal. Le journal LAS livre les neuf commandements du Club des investisseurs sénégalais pour soutenir le plan de résilience économique et sociale. Et c'est en réponse à l'appel à l'élan de solidarité nationale lancé par le président de la République, Makissal, pour la lutte contre le COVID-19 que le Club des investisseurs sénégalais met sur la table quelques suggestions pour mieux l'accompagner. Le CISC qui salue les différentes mesures mises en branle par l'État estime que le plan de résilience économique et sociale du gouvernement va permettre d'assurer la survie des entreprises au terme de la crise, dit-on dans les colonnes de LAS. Le Club des investisseurs sénégalais renforce l'État, titre par conséquent 24 heures. Et dans Réoumi Quotidien, Moubarak Loh, se prononçant sur la résilience, explique largement pourquoi le Sénégal et l'Afrique surclassent l'Europe. Relativement à la régulation des marchés, l'observateur renseigne que Makissal rattache la RMP à la présidence et nous présente les six nouvelles têtes du conseil de régulation. Ce journal informe par ailleurs que la justice a libéré les 85 personnes arrêtées à la Médina pour violation du couvre-feu et cette affaire précise l'Obs a été classée sans suite. L'affaire Hibacham, elle, est loin de connaître son épilogue si on a un croix à Libération qui rapporte dans sa livraison du jour les incroyables confessions des inculpés qui ont parlé sur PV. Et au même moment, Vox Populi nous apprend qu'une grande mosquée et une église ont été profanées. Ce journal nous conduit d'abord à Djamnyadio, où les nattes de prière de la grande mosquée ont été brûlées par un individu qui a pris un bain mystique et nous conduit ensuite à Marsassoum, où le tabernacle a été ouvert, le ciboire et la custode des hosties emportées. Emporté par le COVID-19 et constituant le sixième décès au Sénégal, Djibiso nous est présenté par l'observateur qui parle de la mort qui alarme. Et c'est naturellement sur cette note que nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.